Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir rejoint ce premier temps de nos JetDV 2023 consacrés à l'évolution du cadre légal et du cadre réglementaire en ce qui concerne l'accessibilité numérique. Alors nous devrions avoir Antoine Cao de la Direction interministérielle du numérique, mais il a quelques difficultés de connexion, dues a priori à des protocoles de sécurité un peu élevés, donc on espère qu'il pourra nous rejoindre le plus vite possible. Et plus exactement, nous avons le plaisir d'accueillir Aurélien Clamousse de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle numérique. Aurélien, bonjour. Bonjour, bonjour Fernando, bonjour à tous. Merci d'être parmi nous ce matin, l'ARCOM étant, j'allais dire, un nouvel acteur de cet écosystème de l'accessibilité numérique, mais ce n'est pas vrai en réalité. Vous êtes déjà là depuis un petit moment à nos côtés, mais vous avez de nouvelles fonctions, un nouveau rôle qu'on va tâcher de préciser ce matin. Alors je vais faire ça beaucoup moins bien qu'Antoine Cao, qui je l'espère va parvenir à se connecter à notre temps. Mais si d'aventure ce n'était pas le cas, on va quand même essayer de poser un certain nombre de bases. 2023 constitue un tournant majeur en matière de droits concernant l'accessibilité numérique. Alors pour rappel, en France, nous avons des textes concernant l'accessibilité numérique depuis la loi du 11 février 2005, avec son article 47, qui fixe un certain nombre d'exigences. Initialement, ces exigences ciblaient l'ensemble des sites publics, et au travers d'un empilement de textes que je ne vais pas forcément redécrire dans le détail ce matin, finalement l'ensemble de nos sites publics auraient dû, je suis obligé d'employer ce temps, aurait dû être rendus accessibles à mai 2012. Là-dessus, en 2016, interviennent deux textes fondamentaux. Le premier qui est un texte de droit français, donc une loi dans le cadre des politiques autour du numérique, donc on appelle cette loi la loi République numérique, et l'article 106 de cette loi République numérique en octobre 2016, finalement étant les obligations d'accessibilité aux acteurs réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros en France. Parallèlement, au niveau européen, on a une directive, la directive 2016-21-02, qui, elle, demande à l'ensemble des pays membres de l'Union de faire en sorte que les sites publics de l'ensemble des pays, donc, soient eux-mêmes accessibles. Donc, finalement, l'obligation que nous, on connaissait déjà en France, elle se voit étendue en réalité au niveau européen, elle redescend dans notre droit français, et on la retrouve finalement au travers de nouveaux textes en 2019, avec un certain nombre d'exigences concernant des dates d'application. Là aussi, c'est pareil, je ne vais pas vous abreuver de dates, ça ne serait pas forcément digeste, là, dès le matin, mais disons que ce qu'il faut retenir, principalement, c'est qu'au 23 septembre 2020, l'ensemble des sites publics auraient dû présenter une déclaration mentionnant le fait que les sites étaient accessibles ou pas. Ça, c'est finalement ce qui était exigible pour l'ensemble des nouveaux comme des anciens sites publics au 23 septembre 2020, sachant que ces mêmes sites auraient ce qu'on appelle un schéma pluriannuel à produire pour expliquer dans les trois ans ce qui pourrait se passer et comment les organisations allaient mettre en œuvre l'accessibilité si toutefois elles n'étaient pas au rendez-vous. Et parallèlement, pour consolider le droit, et ça, c'est une disposition pour le coup franco-française, on a demandé la même chose pour les entités privées, toujours réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros, pour le 1er octobre 2020. C'est-à-dire que ces mêmes entités privées auraient dû produire une déclaration facilement trouvable sur la page d'accueil de leur site indiquant si les sites étaient accessibles et sur la base d'un audit, expliquer le pourquoi du comment, avoir un schéma pluriannuel, etc. La même chose en 2021 pour les applications mobiles, avec des dates qui, en gros, coïncident 23 juin et 1er juillet 2021 pour tout ce qui est applications mobiles. Pendant ce temps-là, au niveau européen, les choses évoluent et on a une autre directive qui sort en 2019 qu'on appelle l'Acte européen d'accessibilité. En tout cas, c'est le nom qu'on lui donne, mais son nom technique, c'est la directive 2019-882. Et cette directive, elle, va traiter des exigences en matière d'accessibilité des produits et services. Alors, dit comme ça, ça ne dit pas grand-chose. En réalité, ce que cette directive porte en elle, c'est le fait qu'on puisse avoir des services accessibles, des produits accessibles dans les domaines du e-commerce, dans les domaines des transports, dans le domaine des banques, dans le domaine du livre, par exemple. Et donc, tout ça va rejaillir, notamment sur tout ce qui est Internet, en définitive, puisque là, au niveau européen, on exige de l'ensemble des acteurs privés que dans les cadres que j'ai cités, ils aient des services numériques accessibles, étant entendu qu'il y a quand même quelques exceptions, à savoir les structures qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros, ou les structures qui n'embaucheraient pas au moins 10 personnes seraient exemptées de cette obligation. Ça ne veut pas dire qu'on ne les incite pas à le faire, mais ça veut dire qu'elles ne croisent pas les obligations légales requises par cette directive européenne. De la même façon, dans l'écriture de cette directive européenne, on a également une mise en évidence d'un concept qui est la charge disproportionnée, dont on sera peut-être amené à reparler, notamment quand on parlera du livre cet après-midi avec le ministère de la Culture et l'ARCOM. Et donc, on indique également que cet effort de mise en accessibilité ne doit pas constituer une charge disproportionnée pour l'éditeur du service, étant entendu pour nous, le nous étant la Fédération des aveugles et ambiobles de France et les associations qui militent pour une pleine accessibilité, que cette notion doit bien évidemment être contrebalancée par une autre notion juridique qui s'appelle l'aménagement raisonnable et que donc, on doit raisonnablement aménager les choses pour une véritable inclusion et qu'on puisse accéder sans aucune espèce de difficulté à n'importe quel type de service. Cette directive européenne sortie en 2019 a pris beaucoup de temps à être transposée dans nos droits nationaux. Il est d'ailleurs à noter que, finalement, à l'été 2022, l'Europe rappelle un certain nombre de pays, pas que la France, mais la France en faisait partie, en l'enjoignant de faire en sorte que cette directive soit transposée en droit national. Ça finit par arriver cette année. Voilà, j'ai fait toute cette introduction pour en arriver là. Cette année, le 9 mars, dans une loi qui, en réalité, transpose beaucoup de textes européens, nous avons le début de la transposition de cette directive. Et donc, en réalité, à travers l'article 16 de la loi du 9 mars 2023, on a, du coup, le début de la transposition de cette directive qui rend enfin ce droit effectif en France concernant, comme je l'indiquais avant, les entités privées réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 2 millions d'euros ou ayant plus de 10 salariés, et ou, d'ailleurs, en l'occurrence, et pour les secteurs e-commerce, banque, transport, livres, que j'ai déjà pu évoquer. Ça, c'est le début du chemin, mais c'est ce qui constitue pour nous, finalement, l'intérêt de ce temps d'échange qu'on voulait vous proposer ce matin et ce temps d'actualisation autour du droit, puisque derrière paraissent un certain nombre d'arrêtés et de décrets. Pour le livre, je n'y reviendrai pas, puisqu'on a une session qui sera animée cet après-midi, et c'est parfait, le timing est magnifique. Et voici Antoine Cao qui nous rejoint. Antoine, j'ai fait toute l'introduction et j'en suis arrivé finalement à la loi du 9 mars et de l'article 16, et je m'apprêtais à expliquer les arrêtés et décrets. Donc, si tu veux prendre la suite, c'est parfait. Merci. Actuellement, le micro d'Antoine n'est pas ouvert. Alors Antoine, je pense qu'on a un problème. Ton micro n'est pas ouvert, on ne t'entend pas du tout. Je ne sais pas. Je pense qu'il faut que tu ouvres ton micro là. J'ai trouvé un endroit. Est-ce que là, on m'entend ? Là, maintenant, oui, très bien. Ok, bon, j'espère que ça ne fait pas d'écho. Ou alors, sinon, je vais éteindre le téléphone. Là, on m'entend. Donc, ok. Je vais reprendre mon document. Donc, théoriquement, là, j'avais mis un document. On vous entend, mais on ne voit pas votre document et on ne vous voit pas, monsieur. On ne me voit pas. Alors, hop, je vais voir comment je résous ce petit souci. Est-ce que c'est là ? Oui, ici, il y a une petite caméra. Est-ce que là, on me voit ? Parfait, on vous voit. On me voit. Et si je mets le document, est-ce qu'on me voit ? Pour ça, il faut que vous activiez le partage d'écran. Donc, j'active le partage d'écran. Alors, attends, je vais chercher le partage d'écran. A priori, il est en bas de votre... Partage d'écran, voilà. C'est ça. Voilà, je viens de voir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je sélectionne ? On va mettre écran complet, non ? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut mettre. Non, il ne veut pas. Sélectionner un onglet partagé. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe quand je fais ça ? Bon, pour le moment, il n'y a rien qui apparaît, je présume. Pour l'instant, ce qui apparaît, c'est votre... C'est Zoom, en fait. C'est votre image de Zoom. Oui. Je pense qu'il faut que tu te positionnes sur la fenêtre de ton document et là, on verra ton document, Antoine. Là, je me suis positionné dessus, mais il ne se passe rien. Peut-être qu'on peut faire sans partage d'écran. Une histoire d'avancer un peu. Je pense qu'on va pratiquer comme ça, Antoine. Si tu veux prendre juste... Donc, j'en suis arrivé à la publication des arrêtés et décrets. Peut-être qu'on peut reprendre à partir de là directement. Vous ne l'avez pas réellement toujours pas, le partage d'écran ? Si, c'est parfait. On voit votre document, monsieur. Ah, voilà. Bon, j'ai manipulé un peu à droite à gauche tout un ensemble de boutons. Bon, mais je vois que... Donc, je reprends déjà là où s'était arrêté Fernando. Donc, effectivement, il y a la loi de 2005. Moi, dans l'évolution légale et réglementaire, ce que j'avais prévu, effectivement, c'est de vous mettre tout l'historique avec les apparitions des différents décrets arrêtés et notamment tous les arrêtés qui permettaient de valider une méthode technique de vérification de l'accessibilité des sites Internet, puisque c'était comme ça que c'était fait au départ, qui s'appelait le référentiel général d'accessibilité pour les administrations, donc qui donnait un acronyme RG2A. Et en 2019, après la transposition de la directive de 2016, puisque ça nous a pris un certain temps pour la transposer, nous avons fait une version, une évolution majeure du RG2A. Et comme l'article 106 qu'a rappelé Fernando avait introduit les entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à un certain seuil, défini par décret et qui a été défini à 250 millions d'euros, dont nous avons changé le nom du RG2A par référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. L'avantage, c'est qu'on conservait le même acronyme pour tous les gens qui avaient l'habitude et il a été publié en septembre 2019. Alors, sur l'écran, ça doit être un peu plus bas. Ce qu'il y a en haut de la page, là, 20 septembre 2019, version 4 du référentiel général d'amélioration d'accessibilité est approuvé par un arrêté, ce qui permet de conserver le même acronyme RG2A. Depuis, au niveau réglementation, il ne s'était pas passé grand-chose. Ce qui s'est essentiellement passé, c'était pendant l'année 2023. Donc, il a pu y attendre quatre ans. Étant donné que là, nous avons eu justement cette fameuse directive de l'Union européenne à transposer sur l'activité des produits et services. Donc, cette transposition s'est faite effectivement avec la loi du 9 mars qu'a signalé Fernando qui contenait énormément de textes. Donc, celui qui nous intéresse, c'est particulièrement l'article 16. Et pour cette transposition, il s'est appuyé essentiellement sur le code de la consommation. Donc, je vous ai détaillé quelles sont les modifications qui ont été apportées à ce code de la consommation. Il y a eu tout un ensemble d'articles qui ont été insérés. L'article le plus important, c'est l'article L412-13, puisque c'est lui qui définit l'obligation d'accessibilité pour les produits et services. Et ensuite, ça va être par secteur d'activité tel que la définit la directive, puisqu'elle ne couvre pas l'ensemble des produits et services, mais uniquement un certain nombre de produits et de services et par rapport à un certain nombre d'acteurs qui correspondent à la mise en place de ces produits, enfin, à la mise en place, à la mise à disposition sur le marché de ces produits et qu'ils fournissent des services. Alors, les services, eux, vont être, les produits et services vont être précisés par un arrêté et les acteurs économiques, eux, concernés, ça va être défini par un décret. Sinon, ce qu'on peut voir dans les articles qui ont été modifiés au niveau du code de la consommation, on voit déjà l'article L31295 qui correspond à tous les contrats relatifs aux opérations bancaires, ce qu'on appelle les opérations découvertes en compte, où le texte indique bien qu'il doit répondre aux exigences d'accessibilité fixées à l'article L41213, celui que je vous ai cité. Ensuite, il y a toutes les fiches d'informations sur les offres et les contrats de crédit. Vous avez ensuite un article qui désigne tout un ensemble d'autorités qui vont servir à contrôler cette accessibilité. Bien évidemment, il y a les agents de la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la représentation des fraudes, ce qu'on appelle la DGCCRF, mais il y a d'autres acteurs qui interviennent pour ces secteurs d'activité, des fois qui sont spécifiques, et tout ça étant coordonné par les agents de la DGCCRF. Donc, par exemple, vous avez les services de communication électronique, par rapport à tout ce qui est la téléphonie. Donc, ça, ce sont les agents de l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, plus connus sous l'acronyme ARCEP. Ensuite, vous avez pour tous les éditeurs, distributeurs de services de communication audiovisuelle, les médias audiovisuels, l'ARCOM, qui a déjà été cité et qui va voir son périmètre étendu un peu plus tard, puisque au moment de la loi de mars 2023, l'ARCOM n'avait encore que ce périmètre-là. Ensuite, pour les services bancaires, vous avez plusieurs autorités qui interviennent pour les différents produits associés aux services bancaires. Donc, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celle qu'on appelle l'ACPR, l'autorité des marchés financiers, comme ils le disent, c'est donc sur le périmètre de compétences, et les agents dans la Banque de France pour toutes les méthodes d'authentification, de signature électronique et des services de sécurité sur les paiements. Donc, cet article 16, également, j'avance, comment on fait pour avancer là-dedans ? Ah, voilà. Je suis allé trop vite. Je ne sais pas comment on avance doucement sur ce... Donc, il a également introduit une modification sur la loi de 2005 en introduisant un nouvel article. Il arrive en bas, là, de mon écran. On peut avancer tout doucement sur ce écran. Oui, il saute là, en page. Je pense qu'il faut que je demande un affichage qui soit en défilement. Voilà. Sinon, il saute de page en page. Voilà. Donc là, puisqu'il a introduit un nouvel article qui est l'article 48, qui a été rétabli. Il en existait un, mais qui avait été abrogé. Et là, il a été inséré un nouvel article pour tenir compte d'une catégorie de produits très particulière qui sont les livres numériques et tous les logiciels, ce qu'on appelle logiciels spécialisés, qui sont associés à ces livres numériques. Donc déjà, ils doivent rester pour respecter toutes les exigences d'accessibilité, effectivement. Et ça concerne tous les opérateurs économiques qui interviennent dans cette chaîne. Et je pense que cet après-midi, il y aura plus de détails dessus par l'ARCOM, puisque ça concerne depuis les éditeurs de livres, mais également les personnes proposant ces offres de livres numériques et toutes celles qui sont associées à cette distribution. Il y a une exception qui est menée par la directive européenne qui exonère ce qu'ils appellent les micro-entreprises au sens européen. Et traduit dans notre droit national, ça fait les entreprises employant moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 2 millions d'euros annuels. Voilà. Et elles, elles sont dispensées à la fois de l'accessibilité sur leurs produits, mais aussi des obligations qui y sont liées. Voilà. Donc, c'est l'ARCOM qui sera également chargé de contrôler, qui est habilité à rechercher et à constater les infractions sur ce périmètre. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails puisque ce sera présenté cet après-midi. Alors, ce qu'on appelle le logiciel spécialisé associé aux livres numériques, c'est tout ce qui permet de l'accès à ces livres, la navigation à l'intérieur de ceux-ci, quand on les lit et qu'on veut les utiliser, et y compris quand ce sont des services qui sont sur des appareils mobiles ou des applications mobiles. Vous comprendrez pourquoi, parce que quand on parle de l'ISES, par exemple, c'est un service qui est intégré dans un appareil. Ensuite, il y a l'article 16 de cette transposition à modifier également le code monétaire et financier, justement pour tenir compte de toutes les opérations bancaires, etc. Donc, y compris les méthodes d'authentification fournies aux clients par des prestataires de services. Donc, ça introduit la notion que ce n'est pas uniquement celui qui fournit le service, mais également le service, je dirais, bancaire, mais aussi le prestataire de services qui fournit le système d'authentification, parce que très souvent, c'est un système qui fournit par un tiers. Eh bien, ce tiers est également concerné sur les services de paiement pour respecter les exigences d'accessibilité fixées toujours à l'article L412-13 du code de la consommation et qui sert vraiment de point de définition de l'ensemble des exigences d'accessibilité. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Bon, après, il y a tout un ensemble d'articles liés à cette modification du code financier, donc sur les prestataires de services, sur les investissements, sur les émetteurs. On va avancer un petit peu là-dessus. Voilà, ça avance. Ensuite, vous avez le code des transports également qui a été complété pour tenir compte de l'accessibilité des terminaux en libre-service qui sont destinés aux services de transport et tous les éléments associés à ces services de transport. Donc, là, concerne l'ensemble des services de transport, que ce soit du transport aérien, du transport ferroviaire, par voie de navigation intérieure ou par autobus de voyageurs, de passagers, les distributeurs automatiques, les bornes d'enregistrement automatique, les terminaux libre-service interactifs qui permettent d'avoir des informations. Bon, et y compris, donc, les applications mobiles qui ne sont plus des terminaux. Donc, c'est très, très large sur le domaine des transports. Voilà, donc ça, je ne vais pas rentrer en détail. Oui, alors, il y a aussi quelque chose par rapport aux services. Mais pourquoi ça avance comme ça ? De façon géniale. Ce n'est pas grave. Je vais ça sauter parce qu'à chaque fois, je saute dans le séminaire. Ça saute de page en page, le séminaire. On ne peut pas aller ligne par ligne. L'article 16 avait prévu une habilitation par ordonnance sur deux sujets. Un sujet qui est renforcer les sanctions pour les services publics, sur l'accessibilité des services fournis par le service public. Et une autre ordonnance sur renforcer les sanctions par rapport à l'accessibilité d'accès aux services téléphoniques. Donc, les ordonnances ont été publiées, les deux, le même jour, donc le 6 septembre 2023, donc juste à la rentrée de l'été. La première sur les services d'accueil téléphonique. Donc, ce sera la DGCRF qui sera chargée de contrôler. Là, il y a une amende administrative qui a été prévue en cas de non-respect qui est de 75 000 euros. Voilà. Et pour la personne physique et 1% du chiffre d'affaires pour les personnes morales. La deuxième ordonnance concerne le renforcement des sanctions pour l'accessibilité des sites des administrations publiques. Elle amène, comme l'a déjà un peu signalé Fernando, trois gros changements. La non-accessibilité des sites, maintenant, sera sanctionnable. Elle était déjà obligatoire, mais elle n'était pas sanctionnable. Maintenant, elle ne devient pas site de sanctions avec un montant maximal de 50 000 euros. une autorité de régulation de contrôle, donc l'autorité de régulation de la communication du visuel et numérique, l'ARCOM, voit son champ de compétences élargie pour justement aller contrôler et éventuellement sanctionner ses administrations. Elle peut mettre au point pour identifier et pour faciliter l'identification et constater les manquements des méthodes de collecte automatisées. Donc ça, c'est aussi un nouveau point. Et si un manquement sanctionné persiste plus de six mois après la sanction initiale, une nouvelle sanction pourrait être infligée à l'administration défaillante. Avant, c'était un an dans les textes. Les autres obligations qui existaient restent inchangées. Donc je le rappelle, il y a des obligations complémentaires, c'est effectivement la publication de déclaration d'activité, l'élaboration d'un schéma pluriannuel et sa publication et la mise en place d'une indication sur la page d'accueil de la conformité du site ou de sa non-conformité, ce qu'on appelle la mention. Et également la possibilité pour les utilisateurs d'avoir, de signaler, d'avoir un canal pour signaler les manquements à l'activité. et le non-respect de ces obligations était déjà passible d'une sanction de 25 000 euros maximum. Donc l'ordonnance vient compléter, renforcer dans ces sanctions, ce qui fait que le maximum possible si une administration a des manquements à l'accessibilité ou à l'affichage, ce sera les 50 000 plus les 25 000. L'un ne remplace pas l'autre. Alors, là, juste un peu en purée, mais ça saute à chaque fois. Pourquoi ça ? À l'affichage de page, activer le définement, bon, c'est bien activer le définement. qui est validé. Alors, ça c'est un, voilà. Donc on arrive au décret. En octobre 2023, le 9 octobre, donc il y a eu un décret, le décret de 2023-931, qui a complété donc l'article 16 de la loi de mars et qui a précisé justement l'application de l'incévidement de l'access' États Unidos rendu obligatoire à travers le code de la consommation. donc le code de la consommation a été complété avec tout un ensemble d'articles donc vous voyez un peu la liste donc je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun des articles là je vous ai juste indiqué chaque article concerne quoi donc il y a déjà tous les produits qui sont concernés tous les services qui sont concernés et les services qui sont exemptés et ce que dit le code de la consommation enfin la directive et donc implicitement le code de la consommation c'est que ça concerne l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans la mise à disposition du produit mis sur le marché ou qui fournissent le service donc il y a des dispositions qui sont propres à chacun des acteurs les acteurs étant le fabricant du produit ou un mandataire d'un fabricant les importateurs, les distributeurs les importateurs ou les distributeurs qui peuvent être considérés comme des fabricants lorsqu'ils modifient un produit qu'ils prennent en marque blanche ils associent leur propre identité dessus et il y a des dispositions spécifiques après mais pour l'ensemble des fabricants mandataires importateurs, distributeurs et des dispositions spécifiques aux prestataires de services qui interviennent pour mettre en oeuvre ces produits et il y a des dispositions relatives aux informations fournies par les services alors la grande différence c'est que ces informations n'ont rien à voir avec les informations sur les services fournis au niveau de l'article 47 pour les services publics c'est d'autres informations par exemple qui sont les manuels les notices d'utilisation des produits etc. qui doivent être évidemment accessibles et l'ensemble de ces produits doit être conforme à ce qu'on appelle des normes harmonisées c'est-à-dire sur lesquelles l'ensemble des pays européens se sont mis d'accord et par rapport à une norme qui doit être publiée par l'Union Européenne sur son journal officiel alors pour le moment cette norme n'a pas été étendue enfin republiée ou mise à jour pour l'actualité des produits et services mais bon je pense qu'elle le sera d'ici le délai d'application qui a été donné pour toutes ces exigences qui est au minimum le 25 le 28 juin 2025 mais cette norme existe déjà pour le secteur public ensuite il y a effectivement toutes les dispositions relatives à la fourniture de preuves et à l'exonération des micro-entreprises alors il y a un article spécifique pour ça puisqu'effectivement ces micro-entreprises sont également dispensées de fournir la preuve lorsqu'elles font appel à enfin pas que les micro-entreprises mais à certaines entreprises lorsqu'elles font appel à à la charge disproportionnée dans ce cas-là il y a des problèmes de fourniture de preuves et donc il y a des dispositions particulières et au lieu d'avoir une déclaration d'accessibilité comme sur les sites web du secteur public et bien là c'est une déclaration ces informations d'accessibilité sont ils viennent compléter une déclaration de conformité de l'Union européenne que l'on connaît généralement sous la forme du marquage CE et donc en fait si on veut regarder comment se situe l'accessibilité numérique d'un produit ou d'un service il faudra se reporter à ce marquage chez eux qui est obligatoire pour les produits vendus dans sur le marché européen ensuite il y a un article spécifique pour les infractions sur le type d'amende donc là il est assez simple j'irai puisqu'il s'appelle il s'appuie sur un système déjà existant qui est dans le code de la consommation qui s'appelle les contreventions de cinquième catégorie donc cinquième classe je ne sais plus lequel est le terme exact ensuite pour préciser tout ça et donner des formats de documents à fournir donc il y a des annexes qui ont été associées à l'ensemble de ces articles donc je vous ai rappelé ici ensuite il y a eu un arrêté le 9 octobre le même jour qui lui va définir les critères les exigences d'accessibilité applicables aux différents produits et services alors sachant que dans les produits il y a les produits en tant que tels mais après il y a les produits qui sont des terminaux libre-service donc il y a ce qui est générique à l'ensemble et ce qui est spécifique à certains produits et pas aux terminaux ensuite vous avez tout ce qui concerne les exigences applicables à tous les types de services et un certain d'exigences spécifiques pour certains éléments de ces produits au service et des critères sur les performances fonctionnelles attendues donc ça fait beaucoup de textes en fait à lire à croiser après on se demande généralement où est-ce qu'il y a les grands points particuliers dont il faut prendre en compte et bien il y en a un qui est très spécifique c'est que si on considère les organismes qui sont visés par l'article 47 de l'OEA 2005 les services qui doivent être accessibles en fait ils sont considérés d'entrée de jeu comme non conformes et pour prouver qu'ils sont conformes il va falloir faire un audit et afficher le résultat de cette audit dans une déclaration d'accessibilité ça veut dire que la conformité elle a besoin d'être vérifiée selon une méthode technique qui est celle fixée par l'OEA qu'on appelle l'audit d'accessibilité elle permet d'avoir connaissance effectivement de où est-ce que vous en êtes est-ce qu'il y a des choses qui manquent etc et après vous allez pouvoir l'indiquer avec un indicateur la mention qui dit je suis conforme partiellement conforme ou non conforme ensuite vous allez mettre une déclaration d'accessibilité qui va donner tous les éléments qui ne sont pas accessibles des solutions alternatives et qui va contenir généralement le canal par lequel justement un utilisateur peut vous remonter les défauts d'accessibilité et c'est le défaut de ces obligations qui permettra justement à l'ARCOM de mettre en oeuvre ces méthodes de collecte automatisée pour vérifier que c'est présent ou c'est pas présent ces déclarations etc donc c'est pour ça qu'il y a des méthodes automatisées qui ont été prévues pour faciliter justement cette chose là si on prend maintenant le cas du code de la consommation en fait voilà le service il est présumé conforme à partir au moment où il est conforme à un certain d'exigences qui sont prévues effectivement par la disposition européenne donc c'est l'article D 412-58 pour les services de transport ou les normes harmonisées que j'évoquais tout à l'heure dans l'article 412-59 et ces informations d'accessibilité elles ne sont pas publiées en fait elles sont établies elles doivent avoir été établies elles doivent être mises à disposition en cas de demande ou elles peuvent être demandées effectivement par les autorités de contrôle et c'est en se basant sur ces informations qu'effectivement les autorités de contrôle pourront dire oui voilà il y a un manquement il n'y a pas un manquement ça a été bien fait ça n'a pas été bien fait en fait ce n'est pas publié directement ce n'est pas comme sur le secteur public l'autre grande différence qui existe entre ces régimes d'accessibilité et de sanctions associées c'est qu'au niveau de l'article 47 c'est quel que soit le secteur d'activité alors que dans le code de la consommation ça va dépendre d'un certain nombre d'activités qui correspondent effectivement aux produits qui sont visés bon déjà les organismes de droit public ils n'ont pas à se poser de questions enfin évidemment c'est des établissements qui en dépendent eux ils sont toujours concernés article 47 puisque c'est indépendant du secteur d'activité pour les organismes de droit privé et bien en fait il y a des conditions ils doivent déjà être majoritairement financés ou soumis au contrôle d'un des organismes de droit public par exemple ou d'établissements qui en dépendent il y a tous ceux qui sont délégataires de missions de services publics ou ceux qui ont été créés ou constitués pour satisfaire des besoins d'intérêt général autres qu'industriels et commerciaux ensuite il y a une autre particularité pour les organismes privés à but non lucratif qui rentreraient dans ces catégories majoritairement financés soumis au contrôle etc en fait ne sont concernés que ceux qui fournissent ce qu'on appelle les services essentiels pour le public ou des services qui répondent spécifiquement aux besoins des personnes handicapées ou destinées à celles-ci voilà donc ça ne couvre pas tous les organismes privés à but non lucratif ce que généralement on appelle les associations 1901 pour beaucoup d'entre elles ça ne concerne que celles qui sont qui fournissent des services essentiels ou qui font des services spécifiques pour les personnes handicapées toutes les autres elles sont exonérées de cet article 47 de l'année de 2005 et ensuite on avait rajouté les organismes de droit privé qui dépassent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 250 millions d'euros en moyenne sur trois ans etc. Alors Antoine on arrive tout doucement finalement autant qu'on s'était un peu imparti peut-être qu'on pourrait juste pour aller sur le calendrier de temps qu'il y aura sans doute des questions je rappelle d'ailleurs à celles et ceux qui sont parmi nous qu'ils peuvent du coup poster ça sur le module questions réponses et que comme Gabriel le mentionnait ce matin Pascal Izel pourra reprendre une partie des questions dans le chat mais peut-être qu'on peut évoquer juste la dernière date de cette année qui finalement est encore une date à venir sauf erreur de ma part qui est le 6 décembre avant de donner la parole du coup à Aurélien Clamousse qui est parmi nous de l'ARCOM pour nous parler un peu de ce qui arrive pour elle en fait D'accord alors le 6 décembre alors quand il y a une ordonnance elle est liée à une procédure juridique complémentaire qui s'appelle la loi de ratification qui ratifie l'ordonnance tout simplement cette ratification peut demander des modifications ou accepter l'ordonnance celle qu'elle a été présentée donc actuellement cette loi de ratification a été vue au niveau du conseil des ministres qui est déjà passée et elle a été transmise à travers les dispositifs prévus à l'Assemblée nationale qui a informé une commission et qui sera normalement donnera sera visée au niveau de ses conclusions le 6 décembre 2023 voilà pour les les éléments complémentaires liés à cette ordonnance à faire à ces ordonnances l'autre chose qui va se passer ensuite puisque on dit et ensuite que va-t-il se passer et bien ensuite étant donné que on aura l'ensemble des dispositions qui ont été prévues qui sont validées quelque part et bien il va falloir mettre à jour le fameux décret d'application de l'article 47 puisqu'actuellement il date de 2019 puisqu'un certain nombre d'éléments qui étaient portés dans ce décret deviennent obsolètes lui il est toujours valable mais il va falloir mettre à jour un certain nombre d'éléments et ce sera un décret qui devra être travaillé effectivement notamment avec l'ARCOM puisque ce décret avait un chapitre lié aux sanctions et aux contrôles pour pouvoir intégrer justement les nouvelles prévoitatives de l'ARCOM qui ont été insérées dans la loi de 2005 avec l'article 47-1 voilà pour les prochaines échéances de calendrier on va dire réglementaires donc je présume que c'est au tout début d'année qu'aura lieu la publication d'un décret modificatif du décret de 2019 alors voilà comme on l'a vu et comme on l'avait annoncé c'était une grosse année accessibilité numérique avec encore des choses à venir mais enfin on voit qu'il y a tout un tas de textes sur lesquels d'ailleurs il faut arriver à se familiariser pour celles et ceux d'entre nous qui avions parfois peut-être un peu de mal à suivre les listes qui pouvaient être indiquées signalées etc j'ai posté dans le chat de Zoom pour l'ensemble des spectateurs le PDF qui avait été transmis par la direction interministérielle du numérique donc vous pouvez retrouver tout ça dans le chat de Zoom alors Aurélien on a beaucoup parlé de l'ARCOM et du coup du nouveau rôle de l'autorité on connaît bien sur l'audiovisuel notamment comment vous vous emparez un peu de ce nouveau rôle de cette nouvelle mission est-ce que vous avez déjà commencé un peu à imaginer comment vous allez vous organiser dans les mois qui viennent c'est en effet tout l'objet des réflexions qu'on a actuellement alors à la fois en interne et puis également avec des échanges avec les associations représentatives des usagers l'accessibilité tu as dit Fernando c'est pas un sujet qui est nouveau pour l'ARCOM l'accessibilité numérique ça l'est je ne vais pas je ne vais pas revenir sur les missions qui seront à venir et qui découlent de la loi de 2023 du 9 mars 2023 pour ce qui concerne la transposition de la directive de 2019 parce que là on sera sur des obligations qui entreront en vigueur en 2025 pour les services fournisseurs en accès à des services de médias audiovisuels je vais uniquement parler de ce qui découle de l'article 47 et d'article 47-1 de la loi de 2005 juste une petite précision parce que je crois que ça n'a pas été dit même si la présentation était très complète concernant le contrôle qu'effectuera l'ARCOM en vertu de l'article 47-1 de la loi de 2005 quand bien même l'ensemble des personnes morales qui sont assujetties aux obligations de l'article 47 sont assujetties à l'ensemble des obligations le contrôle de l'ARCOM s'agissant des entreprises privées qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros ce contrôle-là ne s'effectuera que sur les obligations qui sont de nature déclarative c'est-à-dire la présence de la déclaration d'accessibilité du schéma pluriannuel de la mention indiquant le niveau de conformité alors que pour les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé délégataires d'unition de service public l'ensemble de ce qu'on va appeler les acteurs publics là on aura un contrôle qui sera beaucoup plus complet parce que il portera notamment sur ces obligations déclaratives mais il portera également sur la conformité de leur service de communication au public par voie électronique leur conformité au RGA alors comment est-ce qu'on s'empare de ce sujet alors tout d'abord au niveau des moyens qui vont être mis en oeuvre alors il y a deux sujets sur les moyens le premier c'est un sujet informatique ça a été un peu dit par Antoine Cao tout à l'heure la loi nous permet de mettre en oeuvre une collecte automatisée de données notamment pour le scan des sites internet concernés et la vérification de la présence notamment d'une déclaration d'accès d'un schéma pluriannuel alors ces outils informatiques pour l'instant ils ne sont pas encore en tout cas à disposition des services de l'ARCOM mais je sais qu'il y a des discussions actuellement notamment avec la DINUM pour développer ce type d'outils et ce sera extrêmement utile lorsqu'on considère la masse de services à contrôler on nous a donné une estimation qui était de l'ordre de 180.000 200.000 sites publics mais là encore on ne parle que des sites publics et le contrôle que devra effectuer l'ARCOM il portera également sur les entreprises et par ailleurs cette estimation elle ne porte il me semble également que sur les sites internet or l'article 47 de la loi il s'impose évidemment au site internet mais il s'impose également aux applications mobiles aux intranets donc voilà un outil de collecte automatisé s'avérera je pense à terme indispensable si l'on souhaite mener au mieux cette nouvelle mission ensuite il y a des moyens humains qui vont être mis en oeuvre on a actuellement un recrutement qui est en cours spécifiquement sur ce sujet là et ensuite comme je vous l'ai dit on échange beaucoup actuellement avec les associations on a un rendez-vous qui est prévu c'est le dernier de cette période de consultation un rendez-vous qui est prévu la semaine prochaine avec Jérémy Boroy et le CNCPH et le but de cette phase de consultation c'est de faire émerger un calendrier de travail et le calendrier de travail notamment il portera sur les acteurs que l'on contrôlera en priorité en premier parce que comme je vous l'ai dit on a une masse assez conséquente d'acteurs à contrôler et au premier trimestre 2024 quand on va commencer à intervenir auprès des acteurs concernés bien évidemment on ne pourra pas intervenir auprès de l'ensemble des acteurs qui sont soumis à la loi et pour laquelle la loi nous donne compétence donc voilà ces échanges ils ont pour objectif de déterminer les personnes les services que l'on va contrôler en priorité et les personnes auprès desquelles on va le cas échéant intervenir également prioritairement ensuite la phase alors ça a commencé et ça va aussi se poursuivre on est également dans une phase de sensibilisation des acteurs alors les obligations ça a été très bien rappelé elles ne sont pas nouvelles elles sont même assez anciennes en revanche le contrôle effectif et potentiellement les interventions et les sanctions les injonctions qui pourraient en découler elles sont nouvelles par ailleurs l'ARCOM n'est pas forcément un acteur qui est très bien identifié par l'ensemble des acteurs je pense aux collectivités locales enfin tout du moins sur le sujet de l'accessibilité les collectivités locales les administrations de l'État les entreprises privées on n'identifie pas forcément à ce stade encore très bien l'ARCOM donc on va avoir je pense un gros travail de pédagogie à faire vis-à-vis de ces acteurs pour d'une part leur rappeler leurs obligations et d'autre part leur rappeler que désormais je mets des guillemets mais un gendarme est là pour s'assurer du respect de ces obligations et je laisse la parole j'ai terminé et je laisse la parole à Antoine parce que je vois qu'il a levé la main je remets le micro merci Aurélien d'avoir complété effectivement et précisé par rapport aux entreprises que l'ARCOM n'aura qu'à la vérification de la déclaration etc. et pas de l'accessibilité comme sur les sites web des services publics ou assimilés des acteurs publics en tout cas si je peux me permettre de préciser à mon tour pour les entités ayant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros qui ne seraient pas dans le périmètre de la directive européenne concernant les banques les e-commerce etc. voilà parce qu'il y a quand même cette nuance voilà je le redis pour que tout le monde soit bien au clair c'est-à-dire que pour cette ancienne catégorie héritée des textes de loi de 2016 effectivement et qui ne recouvrirait pas ou qui ne recouperait pas finalement la nouvelle application du périmètre sur les banques les e-commerce et compagnie effectivement voilà alors l'autre chose que je voulais préciser par rapport par rapport aux interrogations et aux remarques que fait effectivement Aurélien sur les fameux contrôles automatisés je peux vous dire que les outils ils existent déjà au niveau de la DINU c'est pour ça que nous nous rapprochons et nous avons prévu tout ensemble de réunions de travail avec les services en charge sur ces différents périmètres au niveau de l'ARCOM pour leur présenter les outils mais ces outils c'est pas parce qu'ils existent que l'ARCOM va pouvoir les mettre en oeuvre comme ça il va falloir aussi les sécuriser parce qu'il serait impensable qu'il n'y ait pas une certaine sécurité sur ces outils qui se fassent à quai ou des choses comme ça donc en fait ce n'est pas l'outil en lui-même sur ses fonctionnalités mais c'est plutôt son d'implémentation et usage au sein des services de l'ARCOM qu'il faut sécuriser étant donné que ces outils permettraient d'avoir les éléments qui permettent à l'ARCOM de justifier ces mises en demeure ces injonctions ces remarques etc. en fait il faut sécuriser aussi ces outils l'autre chose que je voulais signaler c'est que comme ces outils existent déjà ce que nous avons prévu au niveau de l'ADINUM c'est de les mettre à disposition au niveau du code source qu'on appelle le code source ou de les mettre à disposition puisqu'ils sont avec ce qu'on appelle une licence logiciel libre donc en fait toute entité pourra disposer des mêmes outils et après ils devront se les installer effectivement alors qu'il y aura une installation spécifique au niveau de l'ARCOM pour son usage donc en fait ce ne sont pas des outils qui n'existent pas et on ne part pas de la feuille blanche ils existent déjà il faut maintenant juste les adapter et puis après on va les mettre à disposition pour ceux qui sont déjà disponibles directement et on communiquera ce sujet comme quoi il faut sensibiliser comme le disait Aurélien il y a un certain nombre de questions qui ont été posées dans le chat je te propose d'apporter un certain d'éléments de réponse directement ou il faut attendre comment tu veux qu'on procède alors je propose du coup on laisse Pascal Izel qui est là avec nous pendant ces deux journées d'études de prendre les questions dans l'ordre qu'elle souhaite les poser de sans doute mêler son petit grain de sel du coup pour le quart d'heure qui nous reste Pascal je te laisse la main bonjour et bien déjà je suis très heureuse de vous retrouver ça devient notre rendez-vous annuel voilà alors j'ai plusieurs questions certaines qui ont effectivement été posées dans le chat d'autres qui me sont venues au cours des exposés alors déjà on se rend compte que les choses avancent ça nous fait bien plaisir en tant qu'usagers ceci dit je crois que c'est un peu quand même compliqué de savoir je veux dire pour monsieur tout le monde qui n'a pas forcément pris qui n'a pas lu tous les documents se référent à ces nouvelles lois et à ces directives quel sera le moyen est-ce qu'il y aura un moyen simple pour tout un chacun de savoir lorsqu'on se retrouve face à un service ou à un site ou à une application qui n'est pas conforme et qu'on n'arrive pas à utiliser savoir si le responsable enfin si le service en question relève bien des directives et lesquelles donc si c'est une si c'est un organisme acteur public enfin dans la sphère acteur public déjà il n'y a pas à se poser beaucoup de questions c'est forcément l'article 47 mais il se trouve qu'effectivement au niveau du code de la consommation et donc de la directive de 2019 il est défini les opérateurs économiques il n'est pas indiqué si l'opérateur économique à partir du moment où il y a une activité économique il est acteur public ou non puisqu'un acteur économique il peut très bien être privé ou public donc ce que je vais dire c'est pour leur activité de mission de service public les acteurs publics sont soumis à l'article 47 et dans le cas où ils auraient une activité économique accessoire enfin ce qu'on appelle accessoire par rapport à leur mission de service public ils sont soumis aux exigences de la directive qui ont été transposées dans le code de la consommation c'est à dire à partir du moment où ils font de la vente de biens et bien ils sont soumis à la directive de 2019 sachant que dans la directive de 2019 auquel fait référence le code de la consommation il est indiqué que c'est valable pour toute activité économique qu'elle soit à titre onéreux ou gratuit et du coup la question qui en découle lorsqu'on constate un manquement quel réflexe doit-on avoir pour le signaler c'est à dire la DGCCRF l'ARCOM c'est vrai qu'on s'y perd un petit peu voilà alors si c'est par rapport à la mission de service public c'est l'ARCOM puisque c'est article 47 et c'est au niveau et l'autorité désignée habilité pour le secteur public c'est l'ARCOM si c'est par rapport à une activité de commerce on va dire via le numérique et bien ce sera la DGCCRF d'accord c'est plus clair je pense que c'est plus clair plus clair oui oui et du coup dans les questions qu'on a vu passer on a il y a effectivement une question sur le site de l'ARCOM dont l'accessibilité n'est qu'à 54% d'après ce que j'ai dit dans la question donc la question qui est un petit peu provocatrice demande quand le site de l'ARCOM sera-t-il accessible à 100% alors la question est peut-être provocatrice mais elle est tout à fait juste parce que on le sait on doit être nous-mêmes irréprochables si l'on veut intervenir auprès des acteurs je vais même être tout à fait honnête le site n'est pas accessible à 54% si vous allez je suis allé vérifier à l'instant mais le site n'est accessible qu'à 51% alors deux choses d'une part en fait ça découle d'une nouvelle version du site l'ancien site qui était encore en présence au mois d'octobre était beaucoup plus accessible malheureusement on a vu le taux d'accessibilité chuter quand on est passé à cette nouvelle version du site en fait qui résulte de la fusion des anciens sites du CSA et de la Adopi en fait vous savez l'ARCOM est une nouvelle administration on a fusionné l'ancien CSA et l'ancienne Adopi et dans le cadre de cette fusion on a refondu le site et il n'a pas été refondu véritablement comme vous le constatez selon les normes en matière d'accessibilité numérique ça on l'a immédiatement fait remonter quand on s'en est rendu compte et c'est un sujet qui est actuellement en cours de traitement par les services qui sont en charge de l'administration de notre site internet et donc on a déjà bon espoir de remonter d'ici Noël on compte faire un nouvel audit et on a bon espoir de remonter au moins au niveau du précédent site qui était à 65% et ensuite l'objectif c'est au cours de l'année 2024 de monter alors je ne sais pas si on atteindra un taux de 100% d'ailleurs à titre personnel pour l'instant dans le cadre de mes recherches je n'ai pas encore vu de site 100% accessible il y a des taux très élevés à 97-98% mais l'objectif c'est durant le premier semestre de l'année 2024 d'atteindre d'atteindre un taux qui soit beaucoup plus élevé parce qu'en effet on a une obligation d'exemple vis-à-vis des acteurs auprès de qui on interviendra ok merci j'ai également une question alors sur les entreprises qui sont en enfin qui travaillent à l'international excusez-moi donc pour lesquelles on nous demande s'il faut suivre pour l'accessibilité d'un site les WCGA du W3C ou le RG2A de la Réglement de la Fondation française et du coup est-ce que en suivant l'un ou l'autre on sera conforme à la réglementation et française et européenne alors ce que imposent les deux directives la directive 2016 la directive 2019 c'est l'utilisation des normes harmonisées c'est le terme qu'ils utilisent dans leur texte européenne donc la norme elle existe déjà elle est déjà publiée donc effectivement ça je pourrais vous le donner pour ceux que ça intéresse aller la regarder c'est la norme EN 301 549 qui est l'accessibilité des produits et services voilà c'est son titre quand on traduit en français elle est disponible sur le site de l'Europe et c'est elle qui s'applique alors il faut savoir que cette norme elle s'appuie sur les WCAG donc en fait c'est équivalent et le RG2A s'appuie sur à la fois les WCAG puisque il est né avant la norme européenne et il s'appuie également sur la norme européenne donc en fait à partir du moment où on est en conformité avec le RG2A on est forcément conforme à la norme européenne et si on est conforme à la norme européenne on est aussi conforme au WCAG mais on peut aussi commencer par les WCAG et remonter le problème des WCAG ou de la norme européenne c'est que ils indiquent les critères uniquement qu'il faut satisfaire ce qu'ils appellent les critères à succès alors que le RG2A il vous donne une méthode de vérification de la conformité donc une méthode opérationnelle voilà c'est ça la grande différence ensuite il existe d'autres méthodes opérationnelles qui sont émises par des entreprises internationales vous pouvez vous appuyer dessus ce qu'il faut c'est pouvoir justifier de l'accessibilité et la vérification de l'accessibilité c'est ça qui est important c'est pas puisque tous les référentiels en fait ils ont leur équivalence et si on lit le RG2A pour chaque critère ou règle de vérification proposée par le RG2A on indique quelle est l'équivalence à la fois en WCAG et à la fois de la norme européenne en fait tout se recoupe donc on peut utiliser l'un ou l'autre ça prend d'importance il suffit de l'indiquer dans sa déclaration dans la déclaration on va indiquer j'ai utilisé tel référentiel il faut le préciser c'est tout du coup alors j'ai également une question sur les applications sur téléphone mobile où on nous demande s'il existe également un référentiel pour les applications mobiles comme il existe pour les sites internet alors il existe tout dépend ce qu'on met derrière le mot référentiel pour avoir l'ensemble des critères pour les applications mobiles il existe tout un chapitre dans la norme harmonisée européenne qui définit tous les critères si vous prenez maintenant le RG2A moi je vais vous poser une question dans un des critères qui se comprend vous devez par exemple ne pas fournir l'information que par la couleur vous devez respecter un certain nombre de contrastes c'est valable sur un site sur une application mobile sur un document ok et vous avez tout un ensemble de critères comme ça qui sont valables même si on ne les a pas si on n'a pas mis la petite coche particulière oui attention ça c'est application mobile mais non il y a tout un ensemble de critères qui sont valables qui se déclinent enfin sur tous les supports et tous les matériels donc il faut au moins répondre à tous ces critères ok et enfin j'ai une autre question sur les plateformes audiovisuelles où on nous demande si l'accessibilité touche l'accessibilité de la plateforme en elle-même en tant que plateforme ou l'accessibilité des contenus qui y sont diffusés alors là-dessus je vais répondre ça ne touche que la plateforme parce que pour les contenus on a une réglementation qui est spécifique qui d'ailleurs est là pour le coup beaucoup plus ancienne qui a une véritable ancienneté même pour les plateformes pour les plateformes en ligne ce qu'on appelle nous des SMAD c'est-à-dire les services de VOD de SVOD pour le coup la législation existe depuis fin 2020 et elle prévoit que l'ARCOM conclue des conventions avec les acteurs qui éditent ces services audiovisuels à la demande que ce soit par abonnement ou à l'acte et que pour certains de ces acteurs on fixe des obligations comme on le fait avec les chaînes de télévision linéaires des obligations en matière d'accessibilité des contenus les premières conventions ont été conclues je ne sais plus si c'était fin 2021 ou début 2022 mais en tout cas elles étaient en vigueur dès 2022 et on s'apprête à publier le premier rapport d'application de ces conventions qui sera dans le cadre du rapport handicap de l'ARCOM portant sur l'année 2022 Merci et j'ai enfin une autre question de la part d'une personne qui est masseur kinésithérapeute et qui nous signale que la difficulté d'accessibilité des logiciels qu'en soit en libéral ou salarié voire dans un hôpital est complexe et que du coup qu'est-ce qu'on peut espérer avec la nouvelle réglementation pour l'amélioration de cette accessibilité des logiciels métiers Nous avons un grand blanc Pascal Oui Le logiciel métier alors à partir du moment où c'est si le logiciel métier est fourni par le secteur privé il faut voir s'il rentre dans les secteurs activités des produits et services prévus au niveau du code de la consommation enfin au niveau de la directive et qui était transposée à travers le code de la consommation s'il n'y a pas malheureusement de ce côté-là je ne sais pas y répondre mais si c'est une entreprise de plus de 250 millions c'est pareil puisque effectivement même s'il y a l'obligation d'activité les sanctions ne sont que sur la partie déclarative et non pas sur l'activité elle-même et si par contre si c'est mis en oeuvre par un acteur public il y a forte chance que oui si par exemple c'est un hôpital dans ce cas-là il y a une obligation de la part de cet acteur public puisque l'obligation d'accessibilité prévoit les services de communication en ligne et notamment ce qui est écrit internet intranet progiciel et un logiciel métier est un progiciel et ça c'est juste notamment donc en fait dans ce cas-là le point sera à remonter vis-à-vis de l'acteur public et non pas vis-à-vis du logiciel lui-même puisque l'acteur public qui a mis en oeuvre ce logiciel métier en fait il a eu le choix c'est lui qui a pris la décision d'utiliser ce logiciel et au lieu d'utiliser un logiciel qui soit accessible donc qui a une certaine responsabilité dans le fait que le choix qu'il a fait était sous son contrôle c'est important cette notion de responsabilité du donneur d'ordre enfin voilà parce que moi il m'est arrivé à titre personnel de faire remonter des défauts d'accessibilité à des services publics par exemple au transport parisien donc le nom échappe là ce matin mais bon et la réponse était que la mise en place de l'application mobile était confiée à un tiers à une société externe qui faisait du service donc c'est quand même très important qu'on garde bien en mémoire que le responsable c'est le donneur d'ordre et que c'est aussi à lui de transmettre les obligations quand il écrit un cahier des charges tout à fait et c'est bien pour ça que le code de la consommation a pris la chaîne d'acteurs c'est pas uniquement celui qui distribue à la fin mais ça remonte jusqu'au fabricant voilà ça c'est une très bonne nouvelle donc là c'est un peu le même principe mais il était déjà écrit dans les textes pour le secteur public je propose du coup qu'on se quitte là-dessus puisqu'on arrive à la fin du temps qu'on s'était un peu imparti pour cette présentation je tiens vraiment chaleureusement à remercier Antoine Cao et Aurélien Clamousse pour cet état de là un peu de toute façon on sera amené à en rediscuter cet après-midi notamment autour du livre avec le ministère de la Culture et l'ARCOM mais ça sera d'autres acteurs de l'ARCOM qui seront parmi nous on suivra bien évidemment tout ça avec attention puisqu'on voit que là on a encore des échéances en termes de texte et puis si vous me permettez ce mot en faisant un petit pas de côté mais tout en rappelant bien les choses notamment Antoine le faisait juste à l'instant pour les obligations concernant notamment le public en termes d'embauche etc redire également qu'à ce stade aucun plugin aucun module supplémentaire qu'on pourrait installer sur un site internet ne rendra votre site internet accessible ce n'est pas vrai c'est un mensonge au stade où on parle donc penser c'est qu'on peut s'exonérer de ses obligations légales tant en matière d'affichage de la déclaration que d'effectivité de son obligation en matière d'accessibilité en installant un module qu'on nous vendrait comme étant miracle c'est mensonger voilà je l'ai dit c'est fait je vous souhaite à toutes et à tous une bonne petite pause on reprend à 11h sur les outils de la fédération des aveugles et hommes de France Antoine et Aurélien vous êtes évidemment les bienvenus si vous voulez rester avec nous pour découvrir ces outils à 11h je vous remercie et je vous dis à tout à l'heure merci bonne journée à l'heure à l'heure merci